Salut tout le monde, je vous retrouve dans la ville de Dubaï où nous passons quelques jours de vacances assez dépaysantes, toute première fois pour moi que je viens en Asie et donc je vous demande tout ça Au Dubaï, vous pouvez s'asseoir sur des toupies, c'est fort amusant. A Dubaï, il y a le wifi, même sur la plage. Nous sommes dans un ascenseur extérieur, qui nous ramène vers la piscine de l'hôtel. Il y a la clim dans cet ascenseur. Il y a un bateau dans le centre commercial. Le Burj Khalifa, la plus au tour du port. Ici, c'est la Dubaï Fountain. C'est au pied du Burj Khalifa qui est juste en face de moi. On voulait monter jusqu'en haut du Burj Khalifa aujourd'hui. On n'avait pas réservé les tickets à l'avance. En fait, grosse erreur, les tickets sont sold out plus d'un jour à l'avance. On a réussi à avoir des tickets pour demain dans l'après-midi. Donc il paraît que c'est un peu moins joli que quand on le fait le soir comme ça au coucher du soleil. On va donc remonter à coller, monter dans sa petite roue et voir la vue panoramique sur Dubaï. La Marina de Dubaï, la nuit. Il vient d'avoir une sacrée averse. Comme on voit même quand il fait 26 degrés, il peut quand même pleuvoir. Sinon Dubaï est une ville extrêmement propre. Tout est vraiment nickel. Je pense que les gens sont juste vachement plus respectueux ici, genre qu'en France. Tout est en construction aussi tout le temps. Donc nous, on est dans un quartier assez récent. Il y a des hôtels qui se construisent, mais aussi même en centre-ville en fait. Il y a des choses, c'est tout le temps plein de construction qui sont en cours. Clairement, on n'est pas les seuls français à avoir eu la bonne idée de venir à Dubaï pendant les vacances de février. Il y a énormément de touristes français. Il y a aussi vraiment des touristes de partout dans le monde. Et même les gens qui ont l'air d'habiter ici, il y en a qui ont l'air vraiment de venir de partout. Parce que Dubaï est une ville et un émirat vraiment ultra cosmopolite. Dubaï, c'est aussi la ville du plus grand centre commercial au monde. Voilà, c'est la ville de tous les records, vraiment. Pour monter en haut de la tour Burj Khalifa, comme nous on fait l'étage moyen, ça coûte 55 euros par personne. Donc c'est cher, mais selon les avis internet, ça vaut carrément le coup. Pour monter tout en haut, c'était 80 euros. Donc c'était trop cher. Les oreilles qui se bougent, parce que c'est la petite fille. C'est déjà impressionnant. Et bien ça donne un peu le batterie. Alors la question c'est, est-ce que ça vaut les 55 euros de monter juste en haut du Burj Khalifa ? Oui, oui, sans plus. Avec le truc de réalité virtuelle, j'ai envie de dire, ça le vaut. Après, c'est pas... Donc un jour comme ici, où il y a pas mal de brouillard, c'est pas exceptionnel. Mais bon, on est quand même dans la plus haute tour du monde. Il y a vraiment une super vue, donc je pense que c'est à faire, même si c'est quand même cher. Si vous avez un plus petit budget, c'est moins cher, je crois, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Bon à savoir. Il y a des cascades à l'intérieur du Burj Khalifa. C'est assez connu qu'à Dubai, dans son centre commercial, on peut faire du ski. Mais on peut aussi faire un peu de patinoires. Direction la salle de sport. Cette salle est complètement vide. Une heure à plagière, des coups de soleil. Bon, mais le burger végétarien chez Fangeiz, il est très, très, très bon. Je le recommande. Cet après-midi, direction Atlantis, le premier parc aquatique au monde. Une dernière baignade dans la mer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une dernière baignade dans la mer du golfe Persique. Et c'est déjà l'heure de retourner en France, mon vol par ce soir. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pensez à vous abonner et à activer les notifications si vous voulez être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de l'avoir regardé, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501